Musique Coucou, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on retrouve pour un haul Aromazone Et je vous avoue que j'ai grâce craqué chez Aromazone Quand j'y suis allée hier Donc ben on va d'abord Je vais d'abord vous donner l'information sur mon petit rouge à lèvres Comme d'habitude On va rester, on va garder les beaux habitudes Et ensuite je vous montrerai tous, tous mes achats Avec prochainement je l'espère Si j'y arrive des articles sur le blog DIY ou peut-être même des vidéos Donc j'espère que ça vous plaira N'hésitez pas tout de suite à liker cette vidéo Si vous aimez les rôles Les vidéos achats comme ça Aromazone pour vous donner des idées Avec des produits naturels Je commence tout de suite par mon rouge à lèvres comme je vous l'ai dit C'est le Smashbox numéro Il n'y a pas de numéro donc c'est bien comme ça Legendary qui est un rouge un peu qui tire sur le fuchsia Que je trouve très très beau Et je trouve qu'il va très bien avec ma tulique Bref Voilà pour le rouge à lèvres On va commencer tout de suite Pourquoi je suis allée à Aromazone C'est tout simplement pour les Le gel d'Aloe Vera pur Que j'ai acheté Deux énormes bouteilles Je vous montre ça Je vous remettrai les prix Ici ou ici Mais j'ai craqué déjà Comme je vous l'ai dit Pour le gel d'Aloe Vera Qui sont deux bidons Deux bidons Même si j'exagère De 250 ml Parce que ben voilà Il y avait des grands 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 bidons Mais bon Je n'ai pas osé Peut-être la prochaine fois j'en prendrai Mais voilà pour ma fille et moi On utilise ça sur nos cheveux Même si vous avez une petite brûlure sur la peau C'est très très bien d'utiliser ça aussi C'est vraiment top pour le quotidien Donc j'adore Et d'ailleurs aujourd'hui J'en ai mis Et je trouve ça trop trop bien Ça fait de très jolies boucles Ensuite j'ai craqué pour ma fille et mon fils Principalement pour leur faire des produits maison Bon j'ai repris ça Qui est un basique que je prends régulièrement Mais d'habitude j'achète chez Zodio Qui est beaucoup plus cher Donc c'est les savons de Marseille en paillettes Qui coûtent 6,99€ 90 pardon là-bas Chez Amazon Alors que chez Zodio c'est autour de 10€ Et je crois que pour la même quantité Donc ma foi Je valide Et je suis contente d'avoir trouvé Chez Amazon Pour ma fille j'ai craqué Et pour ma fille ou pour moi aussi Pour un masque capillaire Nourrit lisse et embellit les cheveux C'est une base neutre Vous pouvez rajouter des choses à l'intérieur Que ce soit des huiles végétales Ou des huiles essentielles Ou d'autres choses Après vous pouvez vous renseigner Sur le site d'Aromadone Il y a tout 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 qui écrit Si vous voulez d'autres vertus Moi j'ai acheté la base pour ma fille Et je pense lui rajouter Un petit peu d'huile végétale Je vais vous montrer Celle que j'ai prise pour elle Parce que j'aimerais bien faire un peu pousser ses cheveux Donc ça je vous remets le prix Ma foi je ne peux pas vous dire ce que j'en pense Puisque je n'ai pas testé Donc j'ai hâte de me lancer Et donc je vous disais Pour ces cheveux J'ai pris aussi Deux huiles végétales Avocat Qui est très très bien réputée Protectrice et régénératrice Et qui fortifie et facilite la pousse des cheveux Et l'huile de ricin Donc pareil Fortifie et réparatrice Qui est très réputée Pour les cheveux secres Dévitalisés Fourchus Cassants Ou crépus Et qui est connue pour favoriser la pousse des cheveux Donc voilà Ma fille vous savez qu'elle a les cheveux crépus Puisqu'elle est métissé Et donc je me suis dit Que j'allais lui faire un petit combo comme ça Lui masser Lui faire des bains d'huile Et que peut-être ça aidera A la pousse de son cheveux Donc j'ai hâte de tester Vous pouvez aussi l'utiliser Sur les cils Pour faire pousser vos cils En en mettant sur une petite brosse Et voilà Le faire pousser J'ai pas acheté d'ailleurs le packaging Pour mettre la petite brosse Mais ça s'achète là-bas Sur un robinzone aussi Ensuite je lui ai pris un petit spray comme ça Pour mettre un petit peu d'eau Et peut-être un peu des petites gouttes d'huile Ou quelque chose comme ça Pareil pour Bah pour lui vaporiser sur ses cheveux Vous payez à chaque fois les deux Les deux hein Pour mettre sur ses cheveux Parce que bah voilà Au quotidien comme ça Pour réhydrater un peu son cheveux J'ai pris toujours pour elle Pour son corps et ses cheveux Encore une fois C'était mission cheveux pour ma fille Du beurre végétal à la mangue Qui fortifie et protège les cheveux Vous pouvez aussi l'utiliser sur le corps Tous ces produits Sauf le masque capillaire Mais même les huiles végétales Vous pouvez les utiliser sur le corps Si vous voulez vous mettre des huiles sur le corps Moi j'en mettais d'ailleurs Pendant ma grossesse pour ma fille Donc vous pouvez faire ce que vous voulez Il y a pas mal de recettes sur Aromazone Donc c'est vraiment bien Donc là je l'ai acheté pour mettre sur ses cheveux Et son corps Et pour donner un peu plus de fun à la chose Comme il n'y a pas d'odeur dans ce beurre de karité Le beurre de mangue Même si vous avez aussi le beurre de karité Qui n'a pas vraiment d'odeur J'ai acheté un extrait aromatique à la mangue Qui ma foi sent très très bon la mangue La mangue Donc j'ai hâte de lui remettre Je me dis que si je fais un petit combo Avec quelques petites gouttes de ça Ça peut être plus sympa à utiliser sur le corps par exemple Donc voilà du homemade encore une fois Quand je vais commencer mes mixtures Pour avoir une meilleure conservation J'ai acheté du Cosgar Qui est un conservateur antibactérien Et fongicide Donc le voici C'est une toute petite bouteille Il en faut que quelques gouttes Pour Est-ce que je vais y arriver ? Il en faut vraiment que quelques gouttes Donc Ma foi un petit packaging Ça me suffisait Ensuite je me suis lancée dans la mission L'iniment J'avais envie de me lancer Il me manquait de l'eau de chaud Donc j'ai acheté un produit de base Donc l'eau de chaud comme ceci L'eau de chaud comme ceci Végétale olive Protectrice et nutritive Donc voilà pour faire un mix Je vais regarder les recettes bien sûr Pour faire mon liniment moi-même Mais il paraît que c'est très très simple Donc je vais essayer Et un gros packaging comme ça Avec un flacon de pompe Pour mettre dedans ensuite Je ne sais pas s'il faut que je mette du conservateur Mais je sais qu'on peut mettre Pour avoir une texture un peu plus sympa De la cire d'abeille blanche Donc j'en ai acheté De la cire naturelle Et voilà C'est pour un peu Avoir une texture un peu plus onctueuse Ça aussi je l'ai acheté Pour réaliser avec ma fille Des baumes à lèvres Puisque je sais qu'elle adore Tout ce qui est rouge à lèvres Elle essaye de me piquer Les rouges à lèvres qui sont pas mal Donc pour éviter qu'elle me les pique Je lui ai acheté Donc un baume à lèvres aromasone Je lui ai dit que si elle le mange un petit peu Au niveau de la compost Ça devrait être mieux C'est à la framboise Et c'est bio et c'est rose Donc elle est trop contente Bon ça ne tente pas les lèvres Mais voilà Et je me suis dit que j'allais m'amuser A lui réaliser des baumes à lèvres Avec elle Donc j'ai acheté Les mêmes packaging de baumes à lèvres Mais vide Et avec le beurre de karité Enfin le beurre de karité Que j'ai à la maison Et le beurre végétal Que j'ai Le beurre végétal J'arrive Je me sors plus moi Mon truc Et le beurre de mangue Pardon que j'ai acheté Je me suis dit Que avec le beurre de mangue La cire d'abeille aussi Que je vais pouvoir utiliser Le conservateur Que j'ai acheté Le pigment végétal Rose patate douce Que j'ai acheté A se faire des petits baumes à lèvres maison Donc ça me paraît bien Et j'ai acheté un petit fouet Pour qu'elle puisse s'amuser avec Et faire avec moi Donc je vais me lancer Cette mission là On verra Mais voilà pour mes achats J'espère Je vous ai mis tous les prix Ici quelque part J'espère que j'ai rien oublié Mais logiquement non J'ai pris l'essentiel J'en ai eu pas mal de sous quand même Mais je retourne bientôt Logiquement A l'ouverture D'une nouvelle boutique à Amazon A Paris Donc je suis invitée A l'une de garçon Donc je suis trop contente Donc voilà J'ai quand même pas mal craqué N'hésitez pas à me dire A me lancer vos blogs Si vous avez des articles Homemade Ou vos recettes préférées N'hésitez pas à me dire tout ça En barre d'infos Et à mettre un pouce en l'air Si cette vidéo Ce petit haul vous a plu Et si vous voulez Des petites recettes Sur le blog Ou en vidéo Donc j'ai hâte De lire vos commentaires Comme d'habitude Avoir vos avis Vive le naturel Même si je sais que C'est pas possible De mettre tout le temps Des produits naturels sur soi Il y a des choses Que j'essaye de prioriser C'est à dire que Par exemple A l'oe vera Ça reste grâce à une Une de mes amies Sarah J'ai découvert ça Et ça reste quand même Un must have pour moi Dès que je peux J'en rachète Et je trouve ça très très bien Pour les cheveux Et pour la peau En cas de brûlure Ou autre J'ai testé aussi Les baumes à lèvres maison J'ai trouvé ça trop trop génial Trop trop génial Trop trop génial J'ai trouvé ça génial De pouvoir faire Sur baumes à lèvres maison Avec 4 ingrédients Je trouve qu'en plus Ça ne fait pas très cher Les ingrédients Donc ça peut être pas mal Et ma foi Le liniment Je vais tester Je ne sais pas ce que ça va Je vous fais des énormes bisous Et je vous dis A très très vite J'espère que Ça vous a plu Coucou J'espère que vous allez bien Aujourd'hui Au revoir